Le professeur Grandhomme, qui nous fait l'honneur de faire cette conférence, on dira un mot là-dessus, voudrait présenter peut-être son livre, et je viens de le découvrir. Il s'agit de son livre traduit en roumain, et paru à l'université de Yassi, donc capitale de la Moldavie, la Moldavie dans son ensemble. Et qui s'appelle, en traduction, Roménia de la Triple Alliance, la Entente. J'en profite également pour signaler un livre qui va paraître, ce sont les mémoires du général Berthelot, dans leur version intégrale, à la fois la guerre en France et la guerre en Roumanie, qui vont être publiés par M. Jean-Claude Dubois, qui est le fils du cousin et légataire universel de Berthelot, l'héritier des papiers du général Berthelot. Et donc, on a trouvé un éditeur, et ça va sortir dans quelques semaines. Cette conférence, qui porte sur l'abbé Sarabie, sur l'histoire de ce territoire qui a beaucoup souffert pendant l'histoire, a un lien avec le centenaire de l'union de la Roumanie avec l'abbé Sarabie. Le 27 mars, donc, hier, on a fêté le centenaire, a eu lieu ce grand retour de cette Moldavie de l'Est à la mère patrie, chose qui a duré, malheureusement, peu de temps. Mais, ces jours-ci, depuis samedi dernier, depuis le 25 mars, quand il y a eu cette très grande manifestation à Kishinau, et qui a fait connaître une proclamation qui affirme cet attachement de la Moldavie aux valeurs européennes et au désir de revenir dans le monde des valeurs européennes. Parce que c'est ça, la bataille qui se donne aujourd'hui. Comme il y a eu hier, au Parlement roumain, le vote à l'unanimité du Parlement roumain, en soulignant l'importance de la célébration du moment de l'union de l'abbé Sarabie avec la Roumanie, qui était le premier grand mouvement qui a caractérisé l'année 1918, qui est l'année du centenaire, l'année de la Grande Roumanie. L'abbé Sarabie a ouvert la voie, suivie ensuite par la Transylvanie, par la Boucovine. Il y a eu également la déclaration du président roumain, Johannes, à ce propos, toujours hier. L'histoire est l'allié de l'abbé Sarabie, parce que nous ne voulons pas autre chose que la vérité. Et la vérité doit être dite par un historien qui sait ce que veut dire la vérité. Parce que si l'abbé Sarabie a souffert de quelque chose, c'était de toute cette mystification des Russes et continuait d'une manière encore plus violente et plus criminelle par les Soviétiques qui ont amené ce peuple aujourd'hui dans un état où le lavage du cerveau qu'ils ont subi a laissé encore des traces terribles. C'est pour ça, encore une fois, merci professeur d'être là, parce que ce dont nous avons besoin, c'est la vérité sur l'histoire. On va s'attacher surtout dans cette conférence à l'année 1918, c'est l'année du centenaire. Ce qui n'empêche pas que je vais d'abord essayer d'expliquer comment on est arrivé à la situation de 1918. Et puis qu'à la fin de mon exposé, on ira aussi au-delà de cette date pour arriver jusqu'à aujourd'hui, mais de manière beaucoup plus réplique, beaucoup plus simplifiée. On s'intéresse à un territoire qui est caractérisé par deux termes, le contact et le conflit. Alors je reprends une thématique qui était celle de mon maître, mon directeur de thèse, Jean Nuzi, dont le nom n'est pas étranger à tout le monde ici, puisqu'il était un grand ami de la Roumanie. Il a écrit d'ailleurs une histoire de la Moldavie. Il a écrit une histoire de la Transylvanie, une histoire des catholiques de Moldavie, parce qu'il s'intéressait beaucoup aux minorités aussi, minorités religieuses et ethniques. Et donc, comme la Transylvanie, la Moldavie est un territoire entre deux civilisations, entre la Latinité et puis le monde slave. Également sur les bords de la mer Noire, donc même s'il n'y a pas un accès direct aujourd'hui, c'est pas loin du Danube non plus. Donc sur un axe, au débouché d'un axe important. Et comme souvent, les régions de frontières ont été disputées entre les voisins. et l'histoire de telle région n'est pas forcément très gaie au fil de l'histoire et même parfois jusqu'au fil de l'actualité. Alors ici, vous avez une carte ancienne de l'époque moderne qui vous montre la Moldavie. Et donc la Transylvanie, pardon, la Bessarabie, c'est la Moldavie du Nord, comme on l'a dit tout à l'heure, en gros, entre le Prout et le Dnieste. Et c'est une région qui a fait partie de la principauté de Moldavie, a fait partie également de l'Empire Ottoman. Bon, pour être vraiment précis, effectivement, il n'a pas été une province de l'Empire Ottoman, mais payé tribu à l'Empire Ottoman. Donc, c'était la, disons, une des marches de l'Empire Ottoman au sens frontière de l'Empire Ottoman, face, bien sûr, au Russe. Donc, c'est cette fonction-là qu'elle a gardée pendant longtemps. Alors ici, on a la partition de la Moldavie. Alors, vous verrez, j'ai des cartes en anglais, en français, en roumain, je crois que j'en ai même trouvé une en espagnol, mais j'ai essayé de prendre les plus jolies, les plus parlantes. Donc, le Nord, en vert, c'est ce qu'on appellerait la Baie Sarabie. Alors, en 1812, à la suite d'une défaite de l'Empire Ottoman contre la Russie, a été signé le traité de Bucarest. On le verra un autre traité de Bucarest aussi, en 1918, c'est évidemment pas le même. et la Baie Sarabie devient une possession russe. Une partie de la Baie Sarabie, d'ailleurs, c'est pas tout à fait les françaises de aujourd'hui. Alors, que se passe-t-il dans cette Baie Sarabie ? Eh bien, il va y avoir, au cours du 19e siècle, comme dans le reste de l'Empire russe, ce que je dis là, ça peut concerner aussi les Polonais, les Ukrainiens, d'autres nationalités de l'Empire russe, il y a une russification qui passe par les moyens habituels, c'est-à-dire l'interdiction de décrire d'abord la langue en alphabet latin, l'interdiction d'usage de la langue dans le domaine public, également la russification par le mélange. Des Moldaves, des Sarabes vont ailleurs. Parfois, ils ne sont pas forcés, il ne faut pas non plus pour trouver du travail. Bon, ils se russifient eux-mêmes. Il y a aussi une partie des gens qui se russifient eux-mêmes comme il y a eu des Transylvains qui se sont magarisés, comme il y a eu des Alsaciens qui se sont germanisés. Ce n'est pas toujours uniquement la contrainte. Et puis, il y a également l'arrivée de fonctionnaires russes, de militaires russes, de civils russes qui s'installent là. Et donc, la composition ethnique lentement évolue et la part des populations de langue slave augmente par rapport aux populations de langues roumaines. Alors, tout ça, ça dure, je résume vraiment pour arriver à notre période, ça dure pendant les règnes de Nicolas Ier, Alexandre II, Alexandre III, Nicolas II, avec des périodes plus libérales, d'autres plus dures. On sait par exemple que le règne d'Alexandre II a été, une partie du règne a été relativement libérale, c'est l'abolition du cervage, la création des enzibos, une espèce de conseil généraux, on pourrait dire, au conseil départemental. Et ensuite, il y a une réaction sous Alexandre III et puis sous Nicolas II, c'est une période dure aussi. La russification est forte, jusqu'en 1905, et la baie sarabie, Kishino, Kishinef, comme on disait à l'époque, est un des centres importants de la révolution de 1905 où il y a apparition de partis libéraux comme les cadets, les cadets qui avaient pour modèle la Grande-Bretagne, qui voulaient une monarchie, mais une monarchie constitutionnelle, libérale, et aussi les socialistes. Donc il y a des mouvements socialistes importants aussi à Kishino. Alors qui est socialiste, ça c'est peut-être pas forcément souvent des romanophones, plutôt des russophones ou d'autres minorités. Donc il y a une grande ébullition, c'est aussi un territoire où on constate des troubles assez graves, notamment contre la communauté juive, et il y a un exode après 1905 d'un certain nombre de juifs aussi de Bessarabie. Alors en Roumanie pendant ce temps, que se passe-t-il ? Alors je vais assez vite, mais on résume par des cartes et des photos. Alors la situation que je viens de décrire, c'est 1812. Donc on voit que la Bessarabie, c'est... Je ne sais pas si on arrive avec la Soudou. La Soudou, oui. Voilà. Donc c'est vraiment, comme je le disais, la frontière de l'Europe face à l'Empire des Tsars. Donc c'est une région relativement petite par rapport à beaucoup d'autres. Elle est plus petite que les principautés roumaines, mises ensemble, mais pas forcément séparément finalement. Donc le premier grand moment, c'est le traité de Paris. Cette Russie qui russifie, cette Russie qui s'étend, elle a un rôle historique. Il ne faut quand même pas oublier, son rôle historique c'était celui de... dit dans les textes russes de l'époque et dans beaucoup de textes dans tout le monde orthodoxe, pas seulement en Russie et même dans les principautés valak à l'époque. Il y a une russophilie. Les Russes ont donné plusieurs coups poutoirs contre l'Empire Ottoman. A chaque guerre qu'ils gagnent, la chrétienté renaît. Donc ils font disparaître l'autorité du sultan qui est remplacée par celle, bon peut-être du tsar, mais au moins pour les chrétiens ça apparaît comme un progrès. Donc ça c'est un raisonnement, c'est le raisonnement panorthodoxe des Russes. Non seulement ils sont pan-slavistes, ils veulent prétendre libérer tous les slaves, mais également tous les orthodoxes. Donc ça s'adresse bien sûr aux roumains, ça s'adresse aux grecs aussi, aux arméniens, même s'ils ne sont pas orthodoxes, les arméniens ils ont leur propre église, mais ils sont quand même de la famille disons, et aux géorgiens. Donc il y a cet aspect qui est parfois souhaité par les populations qui sont sous la domination ottomane, mais qui inquiète beaucoup les grandes puissances. Parce que les grandes puissances ne sont plus chrétiennes que de nom au milieu du XIXe siècle. Ce qui les intéresse, c'est l'intérêt de l'État d'abord, et donc leur intérêt, aussi bien la France que la Grande-Bretagne, c'est que l'Empire ottoman ne soit pas trop affaibli. Sinon, la Russie est trop forte, et elle peut réaliser son programme dont le point numéro un est d'avoir un port utilisable toute l'année. c'est-à-dire qu'on ait un port qui soit en mer libre, qui ne soit pas dans une mer gelée pendant 3, 4, 5, 6 mois. Et donc, c'est le programme de Pierre le Grand, et où va-t-on trouver ce port ? Sur la mer Méditerranée. Et l'idéal, même, chez les pan-slavistes russes, ça serait Constantinople, qui deviendrait une ville de la Russie, le grand port de la Russie. Alors, les Turcs sont tellement affaiblis à cette époque-là que si on les laisse seuls, ils vont être vaincus. Et donc, les Anglais et les Français, pendant la guerre de Crimée, en 1856, volent au secours de l'Empire Ottoman. Pas tellement pour lui-même, mais pour leurs propres intérêts à eux. Les Anglais, par exemple, ont un intérêt vital à ce que la Russie n'arrive pas en Méditerranée, parce que, depuis la fin du XVIIIe siècle, ils ont sacrifié leur agriculture au profit de leur industrie. Les paysans sont partis dans les villes, il en reste, bien sûr, mais il n'en reste pas suffisamment pour nourrir le pays. Le pays ne vit que grâce à la liberté du commerce, qui va être établie un peu plus tard en 1860, grâce à la flotte britannique, qui est la première du monde, et grâce au fait qu'il y ait impossibilité pour les Russes de sortir de la mer Noire sans payer des droits aux Turcs. si les Russes peuvent entrer directement dans la mer Méditerranée, ils vont fixer le prix mondial du blé et donc ils vont contribuer à ruiner l'Angleterre. Ça, l'Angleterre n'en veut absolument pas. Quant à la France, on est dans la période où le Second Empire est encore solide. La France est un État qui veut prendre sa revanche de l'humiliation de 1815 lorsque Napoléon a été battu. C'est le propre neveu de Napoléon qui est l'empereur. Il a une espèce de compte personnel à régler avec les Russes. Et puis, c'est une France également où, bien que ça nous en dit long sur les promesses des hommes politiques, bien que Napoléon avait fait campagne avant de rétablir l'Empire avec le slogan « L'Empire, c'est la paix », à peine il était arrivé au pouvoir, il avait commencé à faire des guerres. Et la guerre de Crimée est la principale. Alors, les Russes sont battus au cours de cette guerre, ils sont battus chez eux et le traité de Paris consacre la rétrocession, si on peut dire, non pas de toute la Bessarabie mais d'une partie de la Bessarabie à la Moldavie. Moldavie, encore ottomane à l'époque, mais déjà très très autonome. Ici, il y a un tableau qui représente ce traité de Paris. Alors, les Roumains sont devenus Roumains un tout petit peu plus tard, l'Union des Principautés, 1859, c'est le prince Cousa d'abord, puis le prince Carole et ce prince Carole est considéré par les Russes comme une quantité négligeable, par les Ottomans comme toujours un vassal. Et il va saisir une occasion pour montrer que la Roumanie existe. C'est la guerre Turco-Russe. Donc ici, vous voyez la carte en anglais. Donc, c'est une autre guerre Turco-Russe, après celle de Crimée, après celle de 1812, il y en a des nœuds entre 1812 et la Crimée. Elle a deux théâtres d'opérations principaux. Le Caucase, qui ne nous intéresse pas directement ici, d'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse rétroactive, pendant la guerre de Crimée, il y a aussi eu des combats en Dobruja, qui n'étaient pas roumains encore à l'époque, et c'est pour ça qu'à Tantzal, il y a encore un cimetière français avec un ossuaire des morts de la guerre de Crimée. Et dans ces guerres du 19e siècle, on mourait surtout de maladies. Donc la plupart des soldats sont dans le petit fût. Alors l'autre front, c'est la Bulgarie. Le prince Carole a autorisé l'armée russe, il a bien réfléchi d'abord, parce que laisser une armée traverser un pays, surtout à cette époque-là, c'est jamais le gaieté de cœur qu'on le fait, mais bon, l'armée russe a traversé les principautés unies, qu'on appelle déjà Roumanie, et puis les combats ont lieu surtout dans la région de la Bulgarie, du sud, du nord de la Bulgarie actuelle, et même ensuite plus au sud, et les Russes, à un moment, se retrouvent bloqués devant une forteresse, la forteresse de Plevna, et eux, qui jusque-là méprisaient un éventuel secours de qui que ce soit, demandent de l'aide aux Roumains. Donc le tsar écrit personnellement au prince Carole, « Viens à notre secours ». On se tutoyait, on était tous cousins, plus ou moins. Et voilà l'épisode bien connu de cette guerre russo-turque, c'est la prise de la redoute de Grivitsa à Plevna par l'infanterie roumaine, vous reconnaissez le drapeau, qui est présenté en tout cas par l'historiographie roumaine comme l'événement décisif de la guerre, mais qui est effectivement un événement important, sinon décisif, je ne sais pas, qui permet aux Russes, aux Bulgares et aux Roumains de passer au-delà de cette forteresse qui est prise et d'arriver jusqu'à Andrinople, donc aujourd'hui Edirne, et finalement de s'approcher d'assez près de Constantinople. Alors là, c'est comme en 1855-56, c'est la panique à Londres et à Paris, les Russes à Constantinople, bon, donc on les oblige à arrêter leur avance. vers Constantinople, et on déclare qu'on va tout régler dans un grand congrès. Et voici donc ce congrès, c'est le congrès de Berlin, 1878, on décide de remettre à plat toute la carte de l'Europe orientale au détriment de l'Empire ottoman, mais dont l'agonie doit être contrôlée. Il ne faut pas que tout s'effondre d'un seul coup, sinon c'est encore une fois les Russes qui vont y arriver, donc on va le dépecer petit à petit en essayant qu'il reste un squelette encore debout. Alors, les Roumains acquièrent leur indépendance, définitivement, face à l'Empire ottoman au congrès de Berlin. Trois ans plus tard, le prince Carole a même autorisé à prendre le titre de roi, donc en 1881. Les Serbes et les Monténégrins également deviennent indépendants lors de ce congrès. La Bulgarie est coupée en deux morceaux qui sont autonomes et un morceau, la Macédoine, qui reste entièrement ottoman. Et puis, chose moins connue, on a également la mise sous tutelle de Chypre par les Anglais et de la Bosnie-Herzégovine par les Autrichiens. c'est officiellement encore ottoman mais de facto administré par un autre pays. Alors pour les Roumains, c'est une bonne nouvelle, simplement, les grandes puissances et surtout l'Allemagne qui ne veut pas trop affaiblir la Russie, à qui on a quand même volé une victoire, vont essayer de faire des marchandages et comme toujours ce sont les petits qui font les frais des marchandages des gros. Donc ce marchandage est le suivant, les Russes récupèrent l'Abbé Saravie et comme lot de consolation on va offrir aux Roumains la Dobrudja qui à l'époque est peuplée de très peu de gens déjà pour commencer parmi ces gens très peu de Roumains surtout des Tatars, des Turcs, des Bulgars et ça va devenir l'espèce de Far West de la Roumanie plutôt le Far Est qui va être colonisé dans les années suivantes par des paysans roumains. Alors l'architecte de l'indépendance c'est Yon Che Batratiano qu'on va voir son fils tout à l'heure et ici vous avez les documents officiels de l'indépendance de la Roumanie qui ont été publiés notamment à Paris. Alors on en revient à ce qui a été récupéré par les Russes donc les Russes ont récupéré le morceau de Bessarabie que les Roumains avaient eu en 1856. Alors maintenant quelle doit être la politique étrangère de ce pays la Roumanie qui est pleinement indépendante et bien il y a plusieurs revendications et le roi parce que c'est le roi qui fait la politique étrangère va choisir en fonction de sa naissance il est allemand il est prussien donc il va choisir de s'allier avec les allemands et les autrichiens et aussi les italiens c'est ce qu'on appelle la triple alliance en fait est donc composée de 4 pays puisqu'il y a aussi la Roumanie donc parce que ces gluts personnels l'attirent vers le monde germanique mais aussi ils s'appuient sur le ressentiment alors la population roumaine il faut c'est un bien grand mot à l'époque c'est le suffrage censitaire la plupart des gens n'ont rien à dire ils n'ont pas le droit de vote ils sont des paysans illettrés mais dans l'élite roumaine le sortiment russophobe est développé à cause de l'affaire de Bessarabi donc les quelques personnes qui sont au courant de ce qu'il y a exactement dans les traités parce que tout ça est secret ne protestent pas beaucoup simplement il y aura une évolution donc ici on a l'Europe à l'issue de ce congrès de Berlin il y a une évolution au cours de la période 1878 1914 c'est qu'une autre région progressivement va devenir on emploie cette image à l'époque l'Alsace-Lorraine numéro 1 et la Bessarabie devient l'Alsace-Lorraine numéro 2 seulement c'est bien sûr la Transylvanie la plupart des hommes politiques roumains des intellectuels des poètes des écrivains vont plutôt évoquer les malheurs des roumains de Transylvanie sous le joug comme ils disent des hongrois effectivement avec les lois scolaires les lois électorales qui défavorisent les roumains et les slovaques et les autres minorités et donc c'est aussi le nombre la Transylvanie est plus peuplée la proximité c'est quand même une terre plus occidentale il y a beaucoup plus de gens instruits il y a beaucoup plus de Transylvains qui viennent s'installer à Bucarest que de Bessara même s'il y en a quelques-uns de très connus comme la famille du Gérald Averescu par exemple donc la Transylvanie va faire progressivement un petit peu oublier la Bessarabie sauf dans quelques cercles des cercles conservateurs alors on peut évoquer des noms qu'on va retrouver tout à l'heure Alexandron Margieloman par exemple ou encore Constantin Stéré qui sont des chefs du parti conservateur alors pour le coup germanophiles et anti-russes donc comme ils sont germanophiles ils ne veulent pas trop créer d'histoire biseautée de la Transylvanie parce qu'ils sont les amis les alliés en revanche ils ne se gênent pas du côté des russes donc ce parti pro-Bessarab existe toujours mais il est au second plan et en juin 1914 les partisans d'un éventuel retour de la Bessarabie dans le Gérond roumain sont particulièrement assommés par un événement qui est une rencontre au sommet à Constantin au bord de la mer noire entre la famille royale roumaine et la famille impériale russe le tsar vient à Constantin et ce sont des assauts d'amabilité on a vraiment l'impression que ce jour là on n'a certainement pas parlé de la Bessarabie mais de choses qui ne fâchaient pas et on a même évoqué dit-on un projet de mariage entre le prince Carole futur Carole II est une des quatre filles du tsar seulement toute l'Europe le sait les filles du tsar ont un gros problème c'est qu'elles risquent fort de transmettre l'hémophilie alors on a dans les carnets de la reine Marie une mention qui dit la politique est une chose mais moi je n'ai pas envie d'avoir des petits enfants hémophiles mais on en a parlé ça montre quand même le rapprochement qui s'est fait à ce moment là alors en 1914 le monde entre en guerre mais pas encore la Roumanie la Roumanie est neutre mais la Bessarabie elle entre en guerre puisqu'elle fait partie de l'empire russe donc les soldats de Bessarabie sont incorporés dans l'armée russe et ils combattent sur le front autrichien quelques-uns sur le front allemand contre les troupes des puissances centrales et dans les troupes des puissances centrales il y a parfois des roumains on a un écrivain qui s'appelle Octavian Teslovenu qui a écrit un livre il était officier dans l'armée en droite bien sûr il était roumain mais roumain de Transylvanie son livre a été publié je ne sais pas s'il existe en roumain je crois que c'est la seule version qui existe elle est directement en français et il explique que ces soldats entendent ceux d'en face qu'il leur parle en roumain et ils vont le voir en lui disant mais officier mon lieutenant qu'est-ce qu'il se passe on tire sur nos frères c'est Dieu qui nous punit de nos péchés de nous forcer à tirer sur nos frères donc même le simple paysan roumain se rend bien compte qu'il y a des roumains aussi au-delà des frontières donc il s'appelle Tassla Tassla avec des accents sur tous les arts bon on n'a pas de tableau si vous voulez je vous l'écris tout à l'heure donc c'est la neutralité mais des roumains déjà se battent seulement ils n'ont pas encore la nationalité roumaine et certains n'auront jamais puisqu'ils sont tués et en 1916 les roumains sont sollicités de toutes parts bon d'une part par les allemands qui ont compris qu'ils n'entreraient pas en guerre de leur côté ça c'est réglé mais au moins qu'ils veulent les garder dans la neutralité et de l'autre côté l'entente particulièrement la France accessoire de Russie et l'Italie la Russie très peu la Russie n'a pas envie que la Roumanie entre en guerre parce que ça allongerait son front et puis ça l'empêcherait une fois de plus d'arriver à Constantinople la Russie serait contente que la Roumanie reste neutre ou même qu'elle devienne une alliée de l'Autriche et de l'Allemagne comme ça au moment de la paix générale on annexera toute la Dobroja et on aura la voie directe vers Constantinople continuité territoriale de la Russie nouvelle on a des documents là-dessus et Berthelot en parle souvent il dit qu'il est là pour protéger les Roumains des Afro-Allemands mais aussi des Russes donc Berthelot qui arrive un tout petit peu plus tard alors en 1916 finalement les Roumains Bratien-nous le fils qui est président du conseil fait ses calculs qu'est-ce qui serait le plus profitable à la Roumanie c'est entrer en guerre du côté de l'entente ainsi une fois l'Allemagne et l'Autriche vaincues elle obtiendra la Transsylbanie et elle obtiendra aussi confirmation de la possession de la Dobroja du Sud ce qu'on appelle le quadrilatère qu'elle a saisi déjà en 1913 mais si la Bulgarie perd aussi la guerre mondiale ça sera encore mieux évidemment la Bessardier sacrifie à ce moment là et personne ne peut imaginer qu'à la fin la Roumanie va gagner des deux côtés ça c'est l'histoire extraordinaire de la Roumanie par la grande guerre alors les troupes roumaines entrent en guerre vous voyez comment elles sont équipées en août 1916 face à elles il y a l'armée allemande et l'armée autrichienne qui sont déjà guéries par deux ans de guerre et ça se termine assez mal cette année 1916 avec la prise de Bucarest le 6 décembre 1916 les troupes de toutes les puissances centrales occupent la Roumanie y compris les turcs qui reviennent et d'ailleurs dans les mois qui suivent ils ont des béléités de réannexer la Dobruja en cas de victoire générale et ils se disputent déjà avec les bulgars avant d'avoir gagné finalement la défaite va mettre tout le monde d'accord mais ils n'ont pas dit leur dernier mot même en Roumanie et donc le gouvernement le roi ce qui reste de l'armée reste quand même plusieurs centaines de milliers d'hommes se réfugie à Yach j'assis comme disent les français avec également la mission française du général Berthelot qui est arrivé en octobre 1916 et Berthelot avec le concours notamment du général futur maréchal Prézane un peu moins avec qui il ne s'entendait pas beaucoup pas bien du tout disons-le réussit à remettre sur pied une armée roumaine qui en 1917 a de nouveau fière allure et va résister aux allemands à Maracheste Marach Poitouz entre juillet et septembre 1917 on dit en Roumanie le Verdun roumain on a fêté le centenaire l'année dernière seulement cette résurrection de la Roumanie elle est contrecarrée par la révolution russe révolution de février qu'on voit ici déjà après la révolution de février surtout à partir du mois de mai 1917 l'armée russe commence à tomber en déconfiture et il faut voir que en Roumanie il y a environ 900 000 à 1 million de soldats russes quand je dis en Roumanie dans cette petite partie de la Roumanie qui est encore roumaine donc la Moldavie Yash Botochan Galatz Romane toutes ces villes là et ces russes ils n'obéissent plus à leurs officiers certains régiments restent comme on dit à l'époque fidèles là c'est intéressant aussi pour l'historien pourquoi certains disons la grosse masse ne s'occupe plus de rien n'obéit plus à personne et là au milieu il y a des îlots de gens qui continuent à rester fidèles à leurs officiers on ne sait pas trop toujours pourquoi mais c'est une réalité même à Marachèche il y a encore quelques russes qui combattent aussi néanmoins la grande masse ne veut plus se battre et même voudrait imposer à la Roumanie une république alors on a notamment un agent bolchevique ensuite devenu bien connu un des dirigeants principaux du Comintern qui s'appelle Christian Rakowski qui est bulgaro-roumain et qui le 1er mai 1917 à Iache anime une grande manifestation au cours de laquelle les orateurs demandent aux soldats russes de marcher sur le Paris-Royal et de faire à Ferdinand la même chose qu'on a fait à Nicolas je cite donc pour l'instant Nicolas est toujours vivant mais en tout cas il a été renversé et là il faut que l'armée roumaine et les troupes françaises interviennent pour empêcher ces soldats russes de marcher sur le Paris-Royal donc on voit que la situation est de plus en plus délétère et c'est évidemment de pire en pire après la révolution de novembre 1917 soit disant grande révolution d'octobre on l'appelait comme ça dans les manuels que certains d'entre vous ont dû connaître et d'ailleurs pas seulement en Roumanie parce qu'en France aussi certains enseignants croyaient dur comme fer que c'était tout le peuple russe qui s'était soulevé ce soir donc on a cette situation et l'abbé Sarabie comme les autres provinces de l'Empire russe est en pleine ébullition on proclame un peu partout l'autonomie et même ensuite l'indépendance c'est le cas dans les provinces d'Alte surtout du côté de celles qui sont occupées par les allemands les allemands vont même fabriquer un roi de Lituanie à ce moment là c'est la même chose en Finlande c'est la même chose en Ukraine et donc aussi en Bessaradie et là un organe naît donc vous voyez ici vous connaissez le blason de l'abbé Sarabie de l'Amandabie du Nord disons ont créé un organe qui s'appelle le Conseil du Pays Sfatul Tseri je prononce bien voilà qui est issu des des ENSBO de ces assemblées élues de l'époque du Tsar qui avait pris encore un peu plus d'importance après 1905 et qui représente aussi la diversité ethnique de l'abbé Sarabie donc il y a une majorité de députés roumanophones plus de 60% mais il y a aussi des russophones parmi ces russophones il y en a qui se sentent maintenant ukrainiens donc russes ukrainiens il y a également en Bessarabie une minorité polonaise donc il y a également des polonais il y a une minorité bulgare et il y a les juifs des juifs qui sont considérés non pas seulement comme une religion mais comme une nationalité donc ils ont droit également à des députés bon par ailleurs il y a même en Bessarabie aussi des allemands et même des Alsaciens et des Suisses bon mais qui sont effondus dans cette minorité allemande qui sont arrivés au début du 19ème siècle dans certains villages on a encore des ruines d'églises alsaciennes alors ce conseil du pays se proclame le disons l'organe exécutif et législatif de la Bessarabie pour l'instant dans une espèce de fédération de Russie alors ici vous avez Yann Nkoulet qui est l'un des principaux principales figures du conseil du pays on a Pantaleon Eran aussi qui était le premier président de ce conseil donc ces personnages sont des romanophones et puis on voit ici l'union on va voir comment on y arrive alors comment ça se passe deux étapes il y a d'abord une étape qui serait du côté roumain en Roumanie le gouvernement avec l'aide de l'armée bien sûr et de l'armée française va mettre au pas les bolcheviques ces bolcheviques bon un certain nombre d'entre eux quittent la Moldavie sans rien demander à personne mais en cours de route ils volent ils pillent ils tue chez les paysans bon donc il faut mettre de l'ordre dans tout ça donc on va les renvoyer sous bonne garde dans les gares pour qu'ils partent en Russie et puis ceux qui restent il faut les empêcher de prendre le pouvoir et pour cela Bertelot et les généraux roumains vont s'appuyer sur le commandant en chef qui s'appelle Tchervatchev qui est lui resté fidèle au deçà donc leur habileté c'est que on va faire toutes sortes d'opérations contre les bolcheviques mais pas au nom du gouvernement roumain ça ne devienne pas un conflit entre deux pays mais au nom du commandement russe de Tchervatchev on lui donne simplement un coup de main donc c'est une affaire entre eux avec l'aide des roumains des français et en décembre il y a plusieurs épisodes d'abord un premier épisode Tchervatchev est renversé par une voiture et pendant qu'il est à l'IT bon c'est pas très grave mais enfin il a quand même quelques jours d'absence son chef d'état-major livre tout le front roumain au bolchevique parce qu'il est bolchevique lui-même ou alors il sent le vent tourner et puis on a eu en France aussi pendant la révolution des nobles qui étaient dans l'armée révolutionnaire à toutes les époques les gens retournent l'orchestre donc les bolcheviques mettent la main sur le front roumain et là il faut absolument faire une contre-attaque quelques jours plus tard avec l'aide de Berthelot les officiers roumains reprennent le contrôle de la situation donc du côté roumain l'armée russe est surveillée neutralisée elle ne bouge plus maintenant du côté de l'abbé Sarabie c'est l'anarchie les paysans attaquent les grands propriétaires parfois ils attaquent les églises on se bat entre romanophones et russophones donc le conseil du pays appelle l'armée roumaine pour aider à rétablir l'ordre et on va avoir deux étapes première étape où l'armée roumaine fait des grands discours nous sommes là uniquement à l'appel du conseil du pays dès que l'ordre sera rétabli nous rentrerons en Roumanie et puis une fois que les choses se passent assez bien finalement l'armée roumaine contrôle pratiquement l'ensemble du pays le discours le général Brashteyanou qui est celui qui a été envoyé en Bessarabie change il explique nous sommes là en gros pour que cette province qui nous a été arrachée par le congrès de Berlin revienne à la Roumanie dont le masque tombe assez vite mais il y a quand même eu un appel des autorités moldables donc c'est pas une invasion en bonne et une forme et c'est alors que ce produit donc j'ai envoyé un article que j'avais fait là dessus c'était un épisode très peu connu j'ai appelé ça la première guerre du containment alors pourquoi containment parce que containment c'est la doctrine de Truman en 1945 il faut endiguer le communisme en soutenant les pays qui s'opposent au communisme et finalement la Roumanie c'est le premier pays qui a appliqué cette doctrine qui n'existait pas encore que Clemenceau a lui appelé le cordon sanitaire il faut entourer la Russie d'un cordon qu'elle ne pourra pas franchir c'est fin janvier début février 1918 il y a une véritable guerre entre l'armée roumaine et l'armée bolchevique notamment autour de Bolgrade avec plusieurs dizaines de morts et l'enjeu c'est le contrôle de l'abbé Saradi alors les bolcheviques comme les roumains n'ont pas intérêt à ce que ça dure trop longtemps les roumains sont très affaiblis à ce moment là ils ont signé un armistice comme les russes ils ne peuvent plus recevoir aucun ravitalement puisque la Russie bolchevique fait écran avec l'Angleterre et la France et aucun moyen pour le ravitalement les renforts d'arrivée donc ils sont étranglés les bolcheviques eux ne veulent pas rompre totalement avec l'entente donc ils ne veulent pas d'ennuis avec les français avec les anglais donc on négocie au bout de ces quelques jours de guerre les américains proposent leurs bons offices bon ils sont alliés mais enfin ils sont alliés de la dernière heure les bolcheviques les rejettent et finalement on trouve un colonel canadien qui s'appelle Boyle ce colonel Boyle il était certaines mauvaises langues j'avais fait une conférence il y a quelques années deux ans sur la reine Marie certaines mauvaises langues disent qu'il était un très très bon ami de la reine Marie bon en tout cas il il prend conseil auprès de la reine bien sûr ils parlent la même langue ils sont dans le monde anglophone et il réussit à mettre tout le monde autour d'une table et à conclure un accord au terme de cet accord l'armée roumaine reste en Bessarabie il y a des représailles j'en parle rapidement parce que le temps tour il y a des représailles bolcheviques les bolcheviques ne se laissent pas faire comme ça donc c'est ce qu'on appelle l'affaire Diamandi le ministre on disait à l'époque les petits pays n'avaient droit qu'à un ministre seulement les grands avaient droit à un ambassadeur donc le ministre de Roumanie à Saint-Pétersbourg Petrograd est arrêté par les bolcheviques avec plusieurs membres de l'ambassade ce qui est une entorse quasiment jamais vue au droit diplomatique au droit international ils sont enfermés dans la forteresse Pierre et Paul et c'est le corps diplomatique qui va essayer de les faire libérer avec l'ambassadeur français Joseph Noulins par exemple l'ambassadeur américain Francis qui est le doyen du corps diplomatique et là dans les mémoires de Noulins on a une scène surréaliste où tous ces ambassadeurs se rendent à l'institut Smolny ancienne école des jeunes finobles qui est devenu le quartier général de Lénine et donc ils décrivent ils arrivent dans des couloirs où il y a des types avachis par terre dans leur vomi des montagnes de revolvers des ordures et où les ministres mangent avec les soldats ils arrivent dans une pièce quelqu'un leur fait coucou à la porte c'est Lénine donc Lénine les fait entrer et puis là il y a 2-3 bolcheviks qui sont dans la salle notamment plus ou moins cachés derrière un rideau on le voit sans le voir le jeune Staline qui est là et Lénine qui jubile parce que les diplomates occidentaux sont venus lui demander quelque chose lui demander bien sûr la libération de Diamandi alors il l'accorde et quelques jours plus tard Diamandi est libéré mais on lui fait payer avant qu'il parte fonctionnaire russe certains ont peut-être connu ça le fonctionnaire russe ne veut pas leur signer le billet d'élargissement avant qu'il ait payé les repas qu'il a pris pendant qu'il était en prison et mieux encore quelques jours plus tard il est expulsé de Russie et son guide est arrêté par les gardes blancs finlandais à la frontière qu'il le fouille et il trouve sur lui il n'était pas très intelligent cet agent un petit mot signé par un sbire de Trotsky il explique qu'une fois la frontière finlandaise passée il faudra liquider Diamandi et ses copains alors c'est lui qui est finalement liquidé par les gardes blancs finlandais on voit donc la situation a été conflictuelle les roumains ont finalement obtenu l'abbé Sarabie la libération de Diamandi donc ils ont quand même pris le dessus sur les bolchéviques qui ont bien d'autres soucis sur d'autres front et c'est ce qui va décider Mardi Lomane a finalement placé tout le monde devant le fait accompli et a provoqué cette assemblée cette réunion où donc en mars 1918 la grande majorité des députés du conseil du pays vote le rattachement de l'abbé Sarabie à la Roumanie alors à l'époque sous condition notamment condition démocratique parce que la république de Moldavie s'estimait plus démocratique que la Roumanie donc il fallait que la Roumanie respecte ses droits notamment le suffrage universel qui n'existait pas en Roumanie encore à l'époque et qui est instauré après la guerre et c'est donc cette union ici on voit donc la signature de vous voyez la légende en roumain au dessus la signature de l'union bon pour Marc Hilomad c'est aussi et pour les allemands qui l'ont laissé faire les autrichiens c'est une compensation parce que les allemands s'apprêtent à lui faire signer un autre texte qui est la paix de Bucarest où la Roumanie va être mise en coupe réglée par les forces centrales qui vont exploiter son pétrole et on voit avoir annexé un certain nombre de villages etc donc c'est un peu pour faire passer la pilule suivante qu'on offre du côté des allemands la baie Sarabie à la Roumanie d'ailleurs bien sûr ça joue des tours à la Roumanie plus tard parce qu'au moment de la conférence générale de la paix normalement tout ce qui a été signé avant est annulé Breskitovsk le traité de Bucarest et aussi l'acte d'union donc il faudra tout renégocier après l'armistice alors voici l'acte d'union vous voyez vous parlez de Imkulek tout à l'heure qui est l'un des signateurs signataires pardon et puis d'autres alors tout le monde n'a pas voté oui les russes n'ont pas voté oui les juifs se sont abstenus d'autres n'ont pas pris part au vote comme le polonais pas beaucoup il y avait aussi un député arménien je ne sais pas ce qu'il a fait mais il était là aussi bon voilà donc la deuxième phase c'est la paix de Bucarest la paix de Bucarest c'est pas une bonne journée pour pour la Roumanie qui est signée au château de Côte-Rotchen à Bucarest le roi et la reine ne sont pas là ils sont à IH donc toujours Margieloman au milieu alors Margieloman c'est une personnalité un peu controversée certains ont appelé le collabo il a travaillé avec les allemands mais d'autres dont je suis je pense qu'il a joué un rôle nécessaire pour disons faire tampon entre les autorités d'occupation et puis la population et d'ailleurs il dit dans ses mémoires c'est le roi lui-même qui l'a chargé de cette mission donc après guerre après une période un peu de purgatoire je sais bien que dans la religion orthodoxe c'est pas de purgatoire c'est une image il refait surface il avait une autre casquette il était président de la Croix-Rouge donc là son rôle a été beaucoup mis en avant alors vous voyez ici donc après l'armistice donc cette union est remise en cause et il faut une deuxième déclaration donc en décembre 1918 c'est la seconde union de la Bessarabie à la Romainie qui ici est commémorée donc il y a 10 ans elle est commémorée les 90 ans et ici vous voyez les députés du conseil du pays qui participent à cette session législative où de nouveau ils demandent leur attachement à la Romainie donc ça c'est un peu vraiment le le centre vert c'est ça maintenant dans la dernière partie plus rapide on va juste évoquer ce qui se passe après je dis juste il se passe beaucoup de choses après bien sûr et certainement pour beaucoup d'entre vous ça évoque des souvenirs familiaux même ou personnels donc ensuite il y a une période qui est celle de la Grande Roumanie alors voilà parmi les artisans de la Grande Roumanie deux des principaux artisans la Reine Marie qui n'a pas seulement un rôle entre guillemets décoratif qui était vraiment une femme politique qui joue un rôle à la conférence de Paris parce que Bertelot était bien sûr philo-roumain mais il y avait aussi des gens qui n'étaient pas très amis des roumains parce que ils considéraient qu'ils avaient rompu l'alliance en signant une paix séparée c'était la position de Clémenceau tous ceux qui signaient une paix séparée étaient exclus d'une négociation finale donc c'est grâce à la Reine Marie grâce à Bertelot grâce à un autre personnage qui est pas mal oublié aujourd'hui mais qui mériterait également sa biographie de 900 pages un jour c'est le comte de Saint-Olaire le ministre de France à Iach à Bucarest qui lui aussi s'est mis en quatre pour convaincre tout le monde d'accorder à la Roumanie la Transilbanie et l'Abbé Saravie et bien sûr le roi Ferdinand Bretianou un certain nombre d'hommes politiques sont les artisans de la Grande Roumanie voilà donc la Grande Roumanie de l'époque de l'entre-deux-guerres avec donc un pays qui a gagné sur tous les tableaux ce qui s'était complètement inespéré en 1914 et même en 1916 il a gagné d'abord sur le dos des vaincus bon ça c'est disons la logique des choses on a un gaulois qui s'appelait Brennus qui avait dit Vae Victis malheur aux vaincus donc là à peu près vous avez l'arc des Carpathes donc tout ce qui était à l'ouest c'était la Hongrie et vous avez donc les grandes provinces historiques que vous connaissez la Transilbanie proprement dite Maramouresh Krishana et Banat Banat il y a eu un petit problème parce que c'était un territoire qui était disputé entre deux vainqueurs les roumains et les serbes et dans l'opinion publique occidentale les serbes avaient une meilleure image que les roumains parce que ils avaient préféré être complètement anéantis plutôt que de signer une paix séparée mais finalement il y a eu ce partage alors si on avait écouté Bratianou la Romanie serait allée jusque dans les faubourgs de Belgrade donc il a fallu comme toujours on demande trop et à la fin on obtient ce qu'on voulait vraiment c'est ce qu'il a obtenu mais il y a eu quelques petites tensions mais dans l'entre-deux-guerres ça s'est bien raccommodé puisqu'il y a même des alliances matrimoniales entre la dynastie Karadjordjevic et puis les Hohenzollernes de Roumanie autre territoire qui est confirmé à la conférence de la paix c'est le Quadrilataire donc au Dja du Sud là qui est peuplé à 90% de Bugare mais que la Roumanie garde elle le sait dans 1947 sans trop de regrets même si la Reine Marie a adoré cette région et puis la Bucovine donc la Transylvanie Banat c'est contre la Hongrie la Bucovine ça appartenait au sein de la double monarchie à l'Autriche donc là on a une population roumaine importante mais il y a aussi beaucoup de minorités nationales russes ukrainiens et puis beaucoup de juifs notamment la ville principale Tchernovitz Tchernout qui est à l'époque à plus de 50% juive il y en a plusieurs mais c'est une des Jérusalem de l'Europe centrale et puis l'Abbé Sarabi donc l'Abbé Sarabi qui fait partie de la Grande Roumanie mais le combat pour la reconnaissance diplomatique de la frontière est long c'est seulement en 1924 que la frontière est reconnue et encore elle n'est pas officiellement reconnue par les Soviétiques et les Soviétiques créent une petite république de Moldavie de l'autre côté du Niest qui a plus ou moins l'embryon de la Transylvanie d'aujourd'hui même si ça n'a pas tout à fait les mêmes frontières parce qu'il y a encore des Roumains de l'autre côté du Niest comme on le sait il y en a encore aujourd'hui il y en a également le long de la mer Noire donc avec ces Roumains-là ils forment une des nationalités de l'Union Soviétique il y a beaucoup d'infiltrations d'agents communistes pendant toutes les années 20 et surtout 30 donc ça reste notamment pour les jeunes Roumains qui font leur service militaire c'est pas une partie de plaisir d'être affecté sur cette frontière et le roi Ferdinand et la reine Marie se font couronner roi et reine de la Grande Roumanie à Alba Iulia en 1922 donc aussi de l'Abbé Sare le maréchal Foch est invité au couronne mais tout n'est pas rose alors là c'est un peu petit j'en suis désolé c'est un professeur italien qui s'appelle Bacchia qui parle très bien en Roumain d'ailleurs il a écrit ce livre sur l'union difficile d'ailleurs en même temps que mon ouvrage que je viens de vous montrer il a été présenté à IACH la semaine dernière 10 minutes avant le mien traduit en roumain lui aussi donc ça existe en italien et en roumain pas en français ou quoi excusez-moi mais il y a beaucoup de le nom c'est Bacchiat il y a beaucoup de problèmes parce que la structure agraire de l'Abbès Arabie est très différente de celle de la Roumanie parce que les mentalités qu'on le veuille ou non sont russifiées même chez les roumanophones on ne raisonne pas de la même façon que de l'autre côté du Proud et il y a un problème d'adaptation mais que connaissent tous les pays dans la même situation que connaissent les italiens avec le trentin que connaissent les français avec l'Alsace-Lorraine on va parler du malaise alsacien on va parler de l'autonomisme alsacien dans les années 20 c'est quelque chose de normal sans parler de la Pologne qui est fabriquée à partir de 3 morceaux plus les polonais de l'immigration d'Amérique et d'ailleurs et tous ces gens là sont obligés de cohabiter mais ça ne se passe pas toujours très bien l'état d'urgence doit être proclamé il y a pas mal de problèmes malgré tout le territoire reste roumain jusqu'en 1940 et là vous avez une photo très célèbre il y a plusieurs photos de 23 août 1939 le pacte germano-soviétique donc les deux idéologies qui sont censées se haïr et se détester je vous donne la main les deux totalitarismes pactisent et on ne le sait pas encore à ce moment là mais il y a aussi un protocole secret à ce pacte germano-soviétique bien entendu qui concerne la Bessarabie alors en 1940 les soviétiques mettent en application le protocole secret ils avaient déjà commencé en 1939 en envahissant l'est de la Pologne ils vont s'emparer également en 1940 des Pays baltes ils occupent ici la rutenie subcarpathique qui était le prolongement de la Slovaquie donc la Tchécoslovaquie n'existe plus et puis en Roumanie il s'empare de la Bessarabie donc c'est l'ultimatum de 1940 à peu près au même moment à quelques semaines près Hitler impose la cession du nord de la Transylvanie à la Hongrie et puis les Bulgares ne sont pas en reste qui récupèrent eux le quadrilatel donc le règne de la Carole II s'achève de manière dramatique et il est obligé de quitter la Roumanie de redonner le trône à son fils à qui il l'avait pris dans un printemps bon tout ça se fait de manière très sanglante de tous les côtés il y a déportation en masse des élites roumaines également des exécutions donc c'est la méthode que les russes ont appliqué également à Katign enfin les russes les soviétiques donc on décapite une nation pour pouvoir ensuite la manier plus facilement quand il n'y a plus d'avocats de médecins de prêtres bon ça va plus facilement que quand tous ces gens sont là alors le 22 juin 1941 le maréchal Antonescu qui est arrivé au pouvoir l'année précédente décide d'engager la Roumanie dans l'invasion de l'Union soviétique tout comme d'ailleurs le maréchal Manerheim en Finlande et d'autres il n'y a pas que les roumains qui entrent en Union soviétique ce jour là et les Finlandais je reprends la comparaison eux aussi leur territoire à reconquérir qu'ils avaient perdu au début 1940 après la guerre d'hiver même s'ils avaient héroïquement résisté aux soviétiques ils avaient fini par perdre quand même bon le grand problème de l'historiographie roumaine je me réfère par exemple à l'ouvrage de Florine Constantinou qui est paru dans les années 1990 fallait-il ou non traverser le Nièvre est-ce que le maréchal Antonescu aurait dû se contenter de récupérer l'abbé Sarabie et de dire ensuite à Hitler bon ben vous continuez tout seul comme Franco qui avait envoyé promener Hitler lorsque Hitler lui avait demandé de se battre à ses côtés ainsi il aurait pu ménager son image peut-être vis-à-vis des Alliés des Anglais des Américains bon il ne l'a pas fait on ne va pas refaire l'histoire et comme vous savez il traverse le Niestre et il établit même cette province de Transnistrie et il va même plus loin puisque les armées roumaines vont jusqu'à Stalingrad tout ça est émaillé d'atrocités aussi commises par les Allemands mais aussi par les troupes roumaines en Transnistrie donc il y a pas mal de sang versé de tous les côtés et puis ça se termine par la défaite donc 1944 l'armée rouge entre en Roumanie bon là je sais que les historiens roumains depuis quelques années travaillent beaucoup sur cette période évidemment dont on ne parlait jamais à l'époque communiste même ici en France on travaille aussi sur la libération par les Américains qui n'a pas toujours été bon aussi idyllique qu'on le dit ce qui ne veut pas dire qu'on voulait rester allemand bien sûr mais ça s'est fait de manière parfois très dure mais évidemment dans les pays de l'Est de l'Europe lorsque l'armée rouge est arrivée on sait très bien ce qui s'est passé un peu partout alors il y a eu une réannexion de la Bessarabie et même de la Bukovine du Nord et on a donc une situation de facto qui est enterrinée par les grandes puissances et qui ne bouge pas qui se traduit notamment en 1946 par une grande famine dans tout le sud de l'Union soviétique y compris la Bessarabie avec des milliers de morts ça c'est aussi des choses qu'il faudra étudier de plus près si un jour les archives russes sont de nouveau accessibles librement mais on a quand même déjà des informations là-dessus de nombreux déportés une nouvelle vague de déportés déjà à peu près 110 000 en 1940 on est entre 44 et les années suivantes on a des estimations environ 120 000 roumains de Bessarabie mais aussi des minorités nationales de Bessarabie qui sont envoyées en Sibérie au Kazakhstan dans l'Oural et puis comme dans tout l'Empire soviétique une chape de plomb pendant plusieurs décennies jusque dans les années 1980 donc Perestroika Glasnost là on commence à avoir des associations culturelles roumaines même le parti communiste se roumanise progressivement en Moldavie et puis en 1991 c'est la proclamation de l'indépendance le 27 août 1991 le premier pays qui la reconnaît c'est la Roumanie alors j'ouvre une toute petite parenthèse en 1995 il y a eu un référendum au Québec le nom on l'a emporté mais de quelques milliers de voix seulement et on sait maintenant que la France avait tout préparé pour être la seconde qui suivait l'annonce des résultats le premier pays au monde à reconnaître le Québec indépendant donc on voit que la Roumanie était prête aussi en 1991 par la parole effectivement après les actes ce n'est pas une générosité on peut en discuter dans la discussion mais en tout cas cette indépendance est reconnue par la plupart des pays non seulement la Roumanie l'Union Européenne et puis elle est totalement effective en décembre 1991 au moment de la dissolution de l'Union soviétique l'implosion de l'Union soviétique mais comme la plupart d'entre vous le savent aussi il y a un problème de taille c'est pas la transmistrie aussi grande que ça mais la sécession d'une partie du territoire donc je vous montre juste quelques images j'ai parlé plus vite des images donc ça c'est l'entrée des troupes soviétiques en 1940 voilà avec des gens qui acclament il y a sûrement des gens qui acclamaient mais sûrement pas tous ce sont des photos de propagande bien entendu une question intéressante que j'ai évoquée vaguement tout à l'heure il y avait donc ces Allemands Suisses et Alsaciens aussi de Bessarabi et dans l'hiver 1939-1940 il y a un accord entre Staline et Hitler et tout ça sur le dos des Roumains qui sont officiellement encore en possession de la Bessarabi mais qui n'ont déjà plus grand chose à dire il y a évacuation de cette population d'origine allemande vers l'Allemagne parce que Hitler ne voulait pas qu'il soit récupéré par les soviétiques ça allait très bien ce qui allait se passer sur des critères vraiment ratios d'ailleurs si vous aviez deux parents d'origine allemande vous étiez emmené en Allemagne mais si votre père était bulgare votre mère allemande votre père était roumain votre mère allemande vous restiez sur place pour ne pas altérer la pureté du peuple allemand bon voilà donc il y a un historien américain qui a fait un livre très très complet sur l'histoire de ces Allemands de Bessarabi alors à l'issue de cette indépendance dans beaucoup de villages de Bessarabi on a élevé des monuments victimes du communisme du communisme ici on est au village Voya où vous avez ce monument pas comme nos monuments laïcs français qui sont chrétiens et on voit que la république de Moldavie c'est un tout petit morceau de l'ancienne union soviétique de l'immensité soviétique alors le problème que j'ai vu tout à l'heure c'est le problème de la sécession d'une partie du territoire la transmisterie alors quand même rappelons sauf la ville de Bender ne faisait pas partie de la Grande Roumanie c'était pas une composante de la Grande Roumanie c'est une transmisterie de l'époque c'est l'époque soviétique qui a ajouté ce territoire à la république soviétique de Moldavie autre sécession la république des Gagahous le monde entier a découvert ce que c'était les Gagahous dans les années 1990 personne n'avait jamais entendu parler d'eux donc ils sont très peu nombreux mais ils ont ce territoire des Turcs chrétiens qui écrivent en alphabet cyrillique qui parlent pour la plupart russes même si depuis surtout l'époque Erdogan il y a beaucoup d'agents turques qui sont là-bas pour essayer de leur expliquer qu'ils font fausse route que tous les Turcs sont musulmans que ça suit je ne sais pas s'ils ont des résultats ou pas voilà donc la situation actuelle et puis l'historien s'arrête là ensuite on peut avoir la vie qu'on veut mais il existe en Moldavie une population divisée d'abord il y a on peut dire trois groupes comme toujours comme dans tous les pays à toutes les époques des gens qui n'ont aucun avis et qui suivront ce qui se passe quoi qu'il arrive qui sont souvent la majorité et puis des gens qui sont au contraire pour leur attachement à la Roumanie on peut parler d'irédentisme et d'autres qui n'en veulent absolument pas donc voilà la situation actuelle que l'historien se gardera bien de commenter puisqu'il lui faut un certain recul pour se prononcer sur les choses alors pour trois mots de conclusion et bien on voit que la Bessarabie ou Moldavie du Nord est un territoire qui a connu des péripéties assez tragiques au cours du 19ème et du 20ème siècle partagé entre deux pays la Roumanie et la Russie mais qui sans faire offense à personne évidemment vous avez vu la carte tout à l'heure ne jouent pas dans la même catégorie qu'on le veuille ou non on a une puissance mondiale d'un côté on a une puissance moyenne de l'Europe orientale de l'autre côté c'est évident qu'au niveau de l'influence que peut avoir les deux pays par exemple à se faire des amis à se faire des soutiens ne sont pas forcément à égalité et on a aussi une situation qui n'est pas unique et je voudrais terminer là-dessus parce que bien sûr la plupart des gens qui sont là ce soir sont là pour entendre parler de la Bessarabie mais il y a d'autres régions d'Europe qui connaissent des sorts à peu près identiques et je voudrais notamment reparler des pays baltes les pays baltes sont un peu dans une situation incomparable ils ont été longtemps dans le giron russe puis soviétique entre temps ils ont connu une vingtaine d'années d'indépendance seulement entre 1919 et 1940 ils ont des avantages d'être trois ils ne forment pas un bloc ils ne parlent pas la même langue et même l'estonien c'est complètement différent de toutes les langues européennes sauf l'endroit le finlandais vous savez l'entuino-ugrienne les lettons et les luthaniens ce n'est pas la même langue mais c'est la même et pas la même langue mais les estoniens c'est complètement différent donc ils sont divisés ils ont aussi beaucoup d'immigration russe surtout en Estonie et ils ont eux peut-être eu cette chance qu'ils avaient une élite sur place et en exil qui dès le début des années 90 a précipité les choses et a fait au moment où la Russie était très affaiblie ce qui est plus difficile à faire après notamment aujourd'hui par exemple rentrer un marche forcée dans l'OTAN rentrer dans l'Union Européenne et ça leur offre une certaine protection relative puisqu'on a quand même des diplomates américains qui ont dit récemment les enfants de Pennsylvanie ou du Kentucky ne vont pas mourir pour la luthanie en principe si n'importe quel membre de l'OTAN est attaqué tous les autres membres doivent l'aider mais là on ouvrait la porte pour dire bon ce n'était pas automatique alors ça ce n'est pas forcément rassurant pour eux et donc est-ce qu'il y a des liens entre les Moldaves de Bessarabie les Lituaniens les Ukrainiens évidemment oui mais il y a aussi tout ça a été l'histoire est telle que il y a aussi des fermants de division on n'a pas de bloc ukraineau Moldave contre la Russie parce qu'il y a aussi des heures entre nous donc je m'arrête là en tant qu'historien je ne suis pas devin je ne suis pas militant politique et après le reste vous appartient j'espère vous avoir donné juste quelques phrases historiques pour comprendre la question je vous remercie la composition de ce qu'on appelle Sfatutzer où on voit bien que la Bessarabie s'est comportée comme un pays des plus démocratiques à l'époque du 1918 il y avait les différentes minorités qui étaient représentées et ici je fais un parallèle avec ce qui s'est passé en Transylvanie quand le grand Maniou a dit nous nous transformons jamais les opprimés en ceux qui oppriment et c'est ça qui s'est passé également en Bessarabie je crois qu'il faut insister cette différence immense qui existe dans la mentalité de ceux qui sont là pour conquérir pour dominer pour pas dire pour terroriser et les autres qui se défendent qui ont le courage de défendre leur identité je rappelle qu'à Paris en 1792 tout de même il y avait eu un traité où la Russie s'engageait d'arrêter son drangnach vest au Niestr chose qu'elle a oublié tout de suite 20 ans après pour envahir la Bessarabie donc la manière dont cette agression russe a été acceptée par l'Occident est tout de même un peu triste et je crois que l'histoire est là pour souligner cette vérité et cette réalité des engagements et des mensonges constantes parce que là l'histoire russe n'est qu'une suite de contre-vérité c'est possible d'avoir une précision si vous avez parlé des trois types de populations qui se trouvent en réalité de votre avis et donc je respectais avoir des plus de précisions parce que vous avez dit c'est un petit peu à mon avis général je n'ai pas bien non je dis des trois types de comportement c'est à dire il y a des gens qui n'ont pas de conscience politique je dirais la majorité des gens n'ont pas de conscience politique c'est la même chose en France ou ailleurs ou n'importe où ils suivent le mouvement j'ai beaucoup étudié aussi l'Alsace-Lorraine c'est contemporain 1918 les troupes françaises arrivent en Alsace-Lorraine des gens qui six mois avant célébraient l'anniversaire du Kaiser maintenant ils applaudissent les troupes françaises voilà et on ne peut pas leur reprocher parce que eux ce qui les intéresse c'est que leurs enfants aient l'école qu'ils aient un danger à la maison qu'ils puissent trouver du travail voilà il n'y avait pas des russes donc je disais ça il y a des militants en revanche pour l'union avec la Roumanie et puis il y a des gens qui n'en veulent absolument pas donc il y a de malheureusement tous les ingrédients pour que la situation se passe de manière conflictuelle à moins que peut-être une des chances qui pourrait arriver je ne sais pas si ça arrivera comme il y a d'autres conflits actuellement notamment le plus important celui d'Ukraine vous imaginez un jour peut-être une grande conférence internationale du type congrès de Berlin où on mettrait tout à plat et puis bon mais c'est peut-être pas demain la veille je voulais juste vous demander si vous ne pensez pas qu'une telle remise à plat c'est exactement ce que souhaitent les russes aujourd'hui parce que à ce moment-là ils pourraient se dire qu'il y a des plus et des moins et qu'ils pourraient dire très bien vous prenez ce qui était avant à vous etc et dans ce jeu-là les russes ce qu'ils veulent en fait c'est de ne plus avoir tout près de chez eux l'OTAN et l'Union Européenne et à ce moment-là est-ce que justement cette quelques ces quelques marches pour l'Union Européenne pour la réunification avec la Roumanie et même pour l'adhésion dans l'Union Européenne est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qui peut être infiltré par les russes pour fomenter quelque chose des 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 plaques tectoniques qui bougent en disant vous avez vu on vous avait dit on ne nous laisse pas tranquille on arrive jusqu'à chez nous l'idée n'était pas de faire venir tous ces gens-là dans l'Union Européenne et dans l'OTAN donc peut-être qu'il ne faudrait pas suggérer cette réunification tout de suite et d'ailleurs hier au Parlement de Roumanie personne n'a parlé vraiment de l'unification sauf Dragna ce qui est très intéressant Dragna qui est visiblement assez proche de la Russie c'est moins inquiétant celui-là a dit oui moi je veux la réunification les autres y compris Yorani s'y compris le jeune parti sauver la Roumanie sont restés très prudents en disant la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui pour la Montagne c'est de l'aider à entrer dans l'Union Européenne mais il faut rester très prudent et je vais le rester aussi les Russes ne veulent pas avoir l'OTAN sur leurs frontières ils se sont fait avoir quand ils étaient faibles sur Yeltsin avec les pays baltes et pour eux il n'est pas question que ça recommence donc c'est la question de l'Ukraine tout a commencé en Ukraine quand l'Ukraine a posé sa candidature à l'OTAN à l'Union Européenne à l'Union Européenne mais aussi à l'OTAN puisqu'il y avait des exercices conjoints qui étaient prévus donc bon après pour être complètement cynique et effroi ça se comprend une grande puissance ne peut pas avoir ceux qu'elle croit être son ennemi à ses portes les américains avec les missiles de Cuba ils n'ont pas accepté non plus les russes ont eu une période où ils étaient je pense que peut-être en 1991-92 alors évidemment c'était M. Gilles Escou qui était président il y a eu un moment où c'était possible et même peut-être aussi accessoirement le rétablissement de la monarchie il y a eu quelque chose à ce moment-là mais il y a des moments qui passent et qui reviennent jamais plus la France a eu ça aussi en 1871-73 la monarchie était l'Assemblée était entièrement pas entièrement mais majoritairement monarchiste et puis il y a eu des petits détails ça n'a pas marché et puis après ça n'a plus jamais marché donc bon je ne sais pas on a affaire à une grande puissance qui a été la première puissance mondiale ex-aequo pendant 40 ans et qui réagit de manière épidermique dès qu'elle a l'impression qu'elle est menacée à tort ou à raison ce ne sont pas la mode d'avis qui va la menacer donc il faut être très prudent et comme vous dites un certain nombre de déclarations peuvent parfois être contre-productives et si on a un but en vue il ne faut certainement pas aller trop vite même si les gens qui sont militants aimeraient bien que ça se passe rapidement mais il faut on l'a vu en Ukraine on en est à des milliers de morts il faut quand même penser à ça aussi on va dire que par exemple la Roumanie va avoir cette union avec la Moldavie c'est ce qu'on fait la Roumanie d'un côté parce que plus que 4 fois 10 et Moldavie d'ailleurs on va y aller plus loin nous on sera en partie de l'Union Européenne quel intérêt va avoir la Russie vis-à-vis du modèle dans ces cas si on parle de l'Union on sera dans l'Union Européenne aussi quel quel d'autre intérêt peut avoir la Russie vis-à-vis du modèle de la région de Barsaroui c'est pas une des régions c'est beaucoup moins stratégique pour elle que l'Ukraine ou que les Pays-Bas c'est sûr il n'y a pas de bon il y a le gazoduc qui passe en France-Mistrie bon il n'y a pas de grande richesse naturelle bon il y a les vins les russes buvaient des vins de Moldavie autrefois mais bon ils peuvent en trouver ailleurs bon de facto la Moldavie est déjà à moitié dans l'Union Européenne puisqu'il y a je ne sais combien de centaines de milliers de citoyens qui ont le passeport roumain mais ça aussi c'est à double tranchant parce que ces gens-là ils peuvent donc aller dans n'importe quel pays d'Europe et ils partent et donc la proportion des roumains en Moldavie elle baisse sans arrêt les russes partent moins donc au début on a cru en Roumanie que c'était une bonne idée et puis finalement c'est peut-être pas une si bonne idée donc il faut vraiment être très prudent et je ne sais pas on ne peut rien dire parce que n'importe qui aurait dit même le 5 novembre 1989 la semaine prochaine le mur de Berlin va tomber on aurait ri donc parfois les choses se passent de manière extraordinairement rapide alors je ne vais pas dire je me rappelle avoir entendu dans une conférence dans ces années en 1989 par là quand j'étais jeune un grand grand spécialiste de l'Afrique du Sud expliquer que jamais Nelson Mandela ne serait libér et puis avec des arguments pendant une heure et demie donc je reste très prudent aussi mais oui je crois que là on arrive dans le domaine des souhaits et des prédictions donc l'historien s'efface excusez-moi je n'ai pas bien parlé français non je vais utiliser votre qu'est-ce que vous disiez je ne veux pas dire parce que comme on obtient l'indépendance de la Moldavie 2 mars en 1982 a commencé la guerre avec la Russie c'est un grand conflit parce que maintenant pas encore solutionné parce que la Russie promettait Istanbul un traité de paix une réunion parce qu'il promettait qu'il va quitter la Moldavie là-bas c'est 3000 soldats c'est armé 14 russes et beaucoup armament et là maintenant ils n'ont pas de guerre ils n'ont pas de paix là-bas ici par exemple nous voudrions ce n'est un communé ce territoire en 1919 c'est républicain c'est autonome qui apparaît en Ukraine la Moldavie s'arabe jusqu'à plus au nord l'est et cette territoire transniste s'est cassé c'est un problème parce que si nous attachés avec la Roumanie ce territoire pouvait passer à l'Ukraine parce que là-bas ce n'est pas encore solution la Roumanie va mieux qu'il y a quelques années mais est-ce qu'elle est capable d'avaler un territoire qui est s'est ministré économiquement qui lui coûtera des milliards de lay et d'euros même l'Allemagne a eu du mal avec l'Allemagne de l'Est alors ça c'est une question moi j'ai entendu des discours en Transsilbanie de gens qui disent qui ont un discours un peu comme la Lega Nord en Italie nous on ne veut surtout pas que ces gens redeviennent roumains donc il faut voir qu'il y a des avis partagés en Roumanie pourquoi est-ce que la république autonome soviétique socialiste Moldave a été créée en 1924 le 12 octobre 24 pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce moment-là qui est quand même espacé de plus de 4 ans après la signature du traité de Versailles c'est-à-dire que je suis en 1924 ils ne reconnaissaient absolument pas l'union entre la Bessarabie et de la Roumanie donc je pense qu'ils avaient encore un espoir de récupérer toute la Bessarabie à un moment à un autre y compris militairement parce qu'il y a eu une tentative je n'ai pas tout tout évoqué mais en 1919 il y a eu une tentative de l'armée rouge soviétique de passer à travers la Bessarabie pour rejoindre l'armée rouge de Belakoun et pour donc créer une continuité territoriale entre la république soviétique de Hongrie et la république soviétique de Russie donc il y a toujours cet espoir de récupérer la Bessarabie bon là en 1924 comme les grandes puissances la France la Grande-Bretagne les Etats-Unis tout le monde a reconnu l'Union les soviétiques se sont rendu compte que là c'était devenu très difficile de faire quelque chose de militaire donc ils ont créé une espèce de pôle d'irrédentisme comme ça sur le flanc de la Grande-Roumanie avec des roumanophones mais aussi des russophones pour créer une espèce de quelque chose qui pourrait attirer un certain nombre de militants ouvriers pour créer des problèmes à la Roumanie évidemment donc c'est à ce moment-là qu'ils ont créé cette république socialiste de Moldélie et là ils formaient aussi dans les écoles de la Tchéka du GPO ils formaient les agents qu'ils envoyaient de notre côté pour se fomenter des troubles pourquoi c'était possible en 1918 et pourquoi c'est possible en 2018 en 1918 la Russie était en pleine anarchie en guerre civile affaiblie les allemands au début de l'année 1918 tout le monde croyait qu'ils allaient gagner la guerre donc il y a un rapport de grande puissance la Roumanie en a profité pour accomplir une partie de son idéal national en 2018 on est dans une situation où on l'a vu en Ukraine on laisse faire Vladimir Poutine donc si on le laisse faire dans un pays de 50 millions d'habitants est-ce qu'on va se faire tuer dans un pays de 3 millions est-ce qu'on devrait avoir peur de Vladimir Poutine les dirigeants européens ont peur de tout ils ont peur des produits qui ne sont pas bio ils ont peur de c'est un état d'esprit général on est prêt à n'importe quoi plutôt que d'avoir des conflits c'est le règne de la bienveillance sauf l'affaire Skripal de le malheur l'esprit de Munich c'est ça qui menace un peu l'esprit de Munich et souvent à fleur souvent on est vrai vous voulez avoir justement l'avis de quelqu'un qui a un oeil un petit peu extérieur à la Moldavie à la République de Moldavie voyez-vous un avenir à ce pays qui finalement souffre de 5 grands handicaps le premier la patate chaude la transnistrie ça je crois que c'est déjà un premier motif qui fait que tant que ça ne sera pas résolu ça sera un obstacle à son entrée au sein de la communauté européenne deuxième obstacle pas d'accès à la mer et ça ça veut dire pas d'échange commercial obligé de passer soit par la Roumanie soit par l'Ukraine soit par la transnistrie pas de ressources naturelles rien pas de pétrole pas de gaz pas de minerai quoi que ce soit et j'irais même que la seule ressource énergétique qu'il y a c'est la centrale qui se trouve en transnistrie centrale énergétique quatrième handicap le problème c'est que toutes les élites sont parties ils sont tous ils sont en France ils sont en Portugal ils sont en Italie il n'y a plus personne là-bas très très peu pas très peu sur les doigts de la main et puis ça qui est mon handicap c'est aussi ce que j'appelle les apparatchiks c'est-à-dire les gens qui sont là-bas qui n'ont surtout pas intérêt à se rapprocher de la Roumanie pourquoi ? parce que ça leur ferait perdre leurs marocains et ça tous les avantages qui vont avec tout l'argent le fameux milliard on ne voit pas trop à horizon 10 et 5 10 ans pour l'instant il n'y a aucune négociation directe avec l'Union Européenne c'est-à-dire il y a des pays qui sont candidats la Serbie le Monténégro le Turquie il y a un accord d'association il y a un accord d'association mais là j'ai discuté avec un responsable encore il n'y a pas plus tard qu'un an de dernière il n'y a rien de concret en fait les différentes phases ne sont pas même pas enclenchées donc c'est une triste situation c'est sûr et comme vous dites il y a beaucoup de handicaps bon le premier la situation politique de la Transministrie ça c'est plus facile à régler que l'accès à la mer ou que trouver des mines peut-être pas d'ailleurs et ça on a vu déjà des retournements dans l'histoire les émus qui font la paix des bras ou peut-être qu'un jour ça serait effectivement un préliminaire pour l'Union Européenne on ne sait pas déjà quel est le pourcentage des Roumains des Russes des autres exactement dans ce pays parce que les statistiques sont difficiles à faire on sait que la population baisse globalement sans arrêt et ça c'est dramatique c'est un pays qui se vide donc après si on avait les chiffres exacts de qui est Roumain qui est parmi les gens qui sont Roumains parmi les gens qui sont Russes que veulent les gens ça c'est encore autre chose je reprends mon exemple du Québec au Québec ont voté contre l'indépendance les anglophones mais aussi beaucoup de francophones alors c'est difficile de savoir il faudrait faire un référendum un jour mais je ne sais pas si les conditions sont réunies pour l'instant